... Bonsoir. Eh bien, vous êtes très nombreux ce soir. Bienvenue pour ce nouveau mardi de l'espace des sciences qui se déroule dans le cadre du Festival des sciences qui se poursuit encore pendant deux semaines avec plein, plein, plein de choses qui se déroulent partout. Je vous renvoie encore une fois au programme parce que ce serait trop long de vous donner tout le programme. Je vous préciserai juste que ce week-end prochain, il y a une grande implication de la station biologique de Pimpmont. Donc, si vous avez envie d'aller faire un petit séjour scientifique dans la forêt de Pimpmont, eh bien, c'est le week-end prochain qu'il faut vous y rendre. Voilà. Juste aussi un petit mot pour vous dire que les Cafés des sciences vont reprendre aussi cette saison. Les Cafés des sciences animés par Nicolas Guillard et que le prochain aura lieu le 23 octobre au Café des champs libres, bien sûr, en partenariat toujours avec la revue Science Ouest, notre revue Science Ouest de l'espace des sciences. Et comme thème, ce sera les pollutions dans la maison. 18h30, donc le 23 octobre, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis, voilà, en lien avec les 10 ans de la revue Interstice, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Paul Delahaye. Et en fait, cette conférence, elle m'a été proposée par Jocelyne Hirel. Jocelyne Hirel est directrice de recherche à l'INRIA Rennes. C'est aussi une de nos vraiment fidèles, fidèles auditrices depuis le début des conférences de l'espace des sciences. Je l'aperçois très souvent dans la salle le mardi soir pour toutes ces conférences. Et cette revue Interstice fête ses 10 ans. On salue d'ailleurs, je crois, la présence de la rédactrice en chef, je ne sais pas où elle est, dans la salle, Christine Léninger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et vous êtes, vous, Jocelyne, responsable scientifique de cette revue. Alors, on en dit un mot. D'ailleurs, on voit un petit peu sur l'écran, là. Alors, on vous a réservé la surprise d'avoir la nouvelle version du site. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent déjà le site Interstice. Donc, c'est une revue en ligne de culture scientifique à destination de tous les curieux de science et qui parle d'informatique et de mathématiques. Et pour fêter les 10 ans d'Interstice, on a décidé de rajeunir et donc de créer une nouvelle version du site que vous voyez ici ce soir pour la première fois. Cette nouvelle version n'est pas encore en ligne. Elle le sera début novembre, on va dire. Donc, Interstice a 10 ans. Donc, ça a été créé en 2004 par l'INRIA à l'initiative de quelques chercheurs, dont Thierry Vieville et de quelques personnes du service de communication, pour faire simple, dont Christine, qui était dès les débuts. Et puis, la responsabilité scientifique a tourné. Il y a eu ensuite François Rechenmann qui m'a proposé de le remplacer en 2012. Et donc, depuis, j'essaye de maintenir ce site avec toujours le binôme communication scientifique qui est, à nos yeux, très important puisque chacun apporte ses compétences d'une part dans les techniques de communication et d'autre part, l'expertise scientifique. Donc, on fonctionne aussi avec un comité éditorial dont Jean-Paul fait partie depuis quasiment les débuts, peut-être en 2005. Il écrit beaucoup d'articles aussi. Je crois qu'on en a une petite liste, peut-être. On peut peut-être passer la page auteur de Jean-Paul. Voilà. Il en écrit beaucoup plus que ça, vous m'avez dit. Donc ici, en fait, si vous regardez bien, il y a une sorte d'ascenseur sur la droite parce qu'il y a plus d'articles que ça. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu sais combien d'articles tu as produit dans l'interstice ? Je lui ai piqué le micro, il ne peut même pas répondre. Non, non, je ne sais pas. En fait, on a compté avec Christine, il y en a 18. Je pense que tu es un des auteurs les plus prolifiques des sites. Voilà, donc ce soir, en fait, on a choisi un sujet qui n'est pas encore publié dans Interstice, qui a été publié dans Pour la science, puisque Jean-Paul est aussi un auteur régulier de Pour la science. On va y revenir tout de suite. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut poser une question au public ? Oui. Est-ce qu'on peut vous demander si certains d'entre vous possèdent des bitcoins ? Oui, oui, bravo. On m'avait dit que personne ne répondrait, mais si, il y en a là-haut, il y en a ici. Pas beaucoup, quand même. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler des bitcoins ? Oui, pas mal aussi. Donc, je suis comme vous. On va en apprendre beaucoup ce soir. En tout cas, merci, Jocelyne, de nous avoir proposé cette conférence. Merci à vous de nous avoir accueillies. On est contentes de fêter vos 10 ans avec vous. Vous n'en avez pas fini avec moi, Jean-Paul. Vous n'en avez pas fini avec moi. Alors, vous êtes donc informaticien et mathématicien. Alors, comme moi, je dis tout. Enfin, non, pas tout, quand même. Mais je dis quelques petites choses. Je sais que vous êtes née à Saint-Mandé. Oui. Voilà. Vous avez fait vos études à Orsay. Oui. Puis après, à l'Université de Lille. Et vous êtes toujours là-bas. Et je suis resté là-bas. Voilà. Vous enseignez l'informatique à l'Université de Lille depuis 1988, c'est ça ? Oui, 81. 81. Vous voyez, j'ai une mauvaise information. Et votre travail de recherche, vous le menez au laboratoire d'informatique fondamentale de Lille. C'est ça. C'est une unité mixte. Du CNRS. Rattachée au CNRS. Alors, j'ai lu quelque part que vous travaillez, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne vous ai même pas demandé avant, sur vos travaux de recherche qui portent sur la théorie computationnelle des jeux et du hasard. Des jeux depuis 1996 et du hasard depuis 2004. Je me suis dit, elle est bizarre, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais il y a deux choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? La théorie computationnelle des jeux, c'est un domaine particulier de la théorie des jeux où on s'intéresse à des problèmes de stratégie, mais dans un jeu élémentaire. Le jeu auquel je m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le dilemme éthéré des prisonniers. Je travaille d'ailleurs toujours là-dessus avec mon ami Philippe Mathieu, que certains connaissent ici, je pense. Alors, vous écrivez, comme on l'a dit tout à l'heure, les articles mathématiques de la chronique Logique et Calcul de la revue pour la science. Et ça, depuis, si j'ai une bonne information, 1990, ça fait 24 ans ? Ça doit être 1990, oui. Mais au début, j'en faisais un tous les trimestres. Vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, conseiller scientifique en mathématiques pour l'Encyclopédie Universalis. Oui, mais vous savez que les encyclopédies papiers vont très mal. Non, en fait, non, je n'ai plus d'activité avec Universalis. Et, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes auteur, contributeur de la revue Interstice. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres. Alors, sans doute des livres destinés, je suppose, à des étudiants, mais aussi au grand public. Alors, j'en ai quelques-uns ici qui m'ont été fournis par la bibliothèque métropolitaine. Le troisième étage est consacré, vous le savez, aux sciences et aux techniques. Donc, c'est là-bas. Il y a toujours une table en relation avec la conférence du mardi soir qui est mise en place. Alors, ils nous ont prêté pour ce soir pour vous faire voir « Culturomix, le numérique et la culture ». C'est donc un livre que vous avez écrit avec Nicolas Gouvry, qui est paru chez Odile Jacob en 2013. Voilà. Il y a celui-ci, « La logique, un aiguillon pour la pensée », paru chez Belin. Vous en avez beaucoup qui paraissent chez Belin. Puis, il y en a un troisième. Alors, je ne l'ai pas. C'est le plus récent. Il était sorti. Il avait été emprunté. Et c'est « Invention mathématique, joué avec l'arithmétique et la géométrie ». Oui, en fait, ces livres-là, ce sont des recueils de chroniques des articles pour la science. D'accord. Ah oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui, oui, oui. Puis aussi, vous avez écrit un livre pour lequel, d'ailleurs, vous avez obtenu le prix d'Alembert, je crois, pour ce livre, « Le fascinant nombre pi ». Oui, oui, c'est une vieille histoire. « Le fascinant nombre pi », qui est presque au démarrage de votre goût pour la science. Oui, oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au repas. Je me souviens, quand j'avais 8 ou 10 ans, avoir visité le planète de la découverte et avoir vu de la salpie. Et ça m'est resté dans la tête. Et 30 ans plus tard, j'ai écrit un livre sur pi. C'est un peu étrange. Alors, pour la conférence de ce soir, vous avez choisi comme titre « Les mathématiques et la cryptographie réinventent la monnaie », le bitcoin. Juste pour fixer un peu les idées, comment est-ce qu'on peut définir la cryptographie ? Alors, j'aurais peut-être dû dire « cryptologie », s'il y a des gens qui sont très à cheval sur le vocabulaire. C'est la science, essentiellement mathématique, qui consiste à cacher des informations, à signer des messages, et puis maintenant aussi, à permettre l'existence de monnaies décentralisées. Ah, vous appelez ça « monnaie décentralisée », vous ? Oui, oui, je vais expliquer ça. D'accord. Alors, on va vous écouter. Ensuite, si on n'a pas tout compris, on posera des questions. Et je suis certaine qu'on va passer une soirée très informative et très intéressante. En tout cas, je vous la souhaite très, très bonne, cette soirée. À tout à l'heure. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous parler de mathématiques. Alors, peut-être qu'il ne va pas y avoir beaucoup de démonstrations ou vraiment de choses très mathématiques, puisque je vais surtout vous parler de la réalisation de quelque chose qui, au départ, se fonde sur les mathématiques et la cryptologie ou cryptographie, je ne fais pas de distinction fine entre ces diverses disciplines. Et ce que je vais dire, c'est que quelque chose de nouveau s'est produit grâce au progrès des mathématiques, grâce au progrès de la cryptologie, c'est qu'une monnaie décentralisée a été rendue possible. Et quand je dis qu'elle a été rendue possible, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle existe. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Et cette monnaie, alors, elle est déclinée sous un grand nombre de cas particuliers. Il existe plus de 200 ou 300 monnaies cryptographiques aujourd'hui, mais le bitcoin est très nettement la première et la principale, puisqu'à elle, toute seule, elle représente plus de 90% de la capitalisation boursière de ces monnaies. Alors, je tiens à faire un avertissement, quand même. Il s'agit de monnaies, donc il s'agit d'économies, de choses, a priori, dont je ne suis pas capable de parler très bien. Donc je précise, je ne suis pas économiste, je suis au départ mathématicien et informaticien. Et puis, mon but n'est pas de promouvoir les crypto-monnaies. Je peux être très critique vis-à-vis du bitcoin, en particulier. Et je ne spécule pas sur le bitcoin, j'ai 30 euros en bitcoin, parce que j'ai voulu faire des essais, donc il me reste quelques euros. Qui d'ailleurs, comme le bitcoin a perdu 20% ces derniers jours, ils doivent plus valoir que 20 euros aujourd'hui. Donc voilà, c'est clair sur ce point-là. Alors, ça commence en 2008. C'est en 2008 que Satoshi Nakamoto publie un article dans lequel il décrit un protocole qui permet de mettre en place une monnaie cryptographique. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et en fait, elle est créée, ce sont les idées théoriques, elle est créée et mise en place au début de l'année 2009. Et elle s'appelle le bitcoin. Alors, elle suscite la passion, et je veux tout de suite dire quelque chose, elle n'est pas virtuelle. Dans un sens, elle est numérique, donc elle n'existe pas concrètement, on ne peut pas la toucher, mais elle est tout à fait réelle. Et par exemple, ce matin, j'ai regardé les cours, parce que je voulais dire des choses précises et d'actualité. Donc, un bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 268 euros. Enfin, ce matin, ça a peut-être évolué dans la journée, je n'ai pas suivi. 338 dollars. Il y a 13 millions de bitcoins qui ont été émis aujourd'hui. Je vous expliquerai comment ils ont été émis. Ce qui représente 3,5 milliards d'euros ou 4,5 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui détient des bitcoins peut les échanger contre des euros, contre des dollars. Et le total des bitcoins, aujourd'hui, représente 3,5 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. Je fais une petite remarque. Il y a des gens qui se réjouissent à chaque fois que le bitcoin décline et qui disent, ça y est, c'est la fin du bitcoin. Ça fait 4 ou 5 fois que ça arrive. Je veux simplement faire une comparaison entre le cours du bitcoin le 7 octobre 2013, donc il y a un an. Il va aller 123 dollars. J'ai regardé ce matin. Aujourd'hui, il en vaut 338. Vous faites le calcul. En un an, il a plutôt augmenté. Il est passé par un pic beaucoup plus haut. Ça, c'est exact. Mais si on prend la période de l'année qui vient de s'écouler, le bitcoin a plutôt augmenté. Alors, les monnaies électroniques ne sont pas une nouveauté. Les opérations bancaires, pratiquement dans leur totalité, aujourd'hui, se produisent dans les mémoires des ordinateurs. Ce sont des jeux d'écriture. Et quoi qu'on pense de la sûreté informatique ou des dangers de l'informatique, quand il s'agit de manipuler de l'argent, quelles que soient les fraudes qu'il peut y avoir concernant les cartes bleues et toutes les moyens de paiement qui existent, en fait, l'informatisation du stockage et du transfert d'argent, même quand il s'agit de sommes massives, de milliards de dollars, ne produit pas de catastrophes financières. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit d'argent, on fait les choses sérieusement et les banques savent faire les choses sérieusement et l'argent est manipulé avec suffisamment de contrôle, de double contrôle, etc., et des protocoles suffisamment rigoureux pour que ces manipulations se fassent sans catastrophe. Les crises financières, on sait bien que ça existe, n'ont pas pour origine le dysfonctionnement ou la fraude informatique. C'est autre chose. Ça se passe à un autre niveau économique. Alors, aujourd'hui, toutes les monnaies reposent sur une autorité centrale, ce qui veut dire qu'il y a une entité qui émet la monnaie et qui, éventuellement, la régule, qui imprime les billets, qui les retire quand ils sont vieux, etc. C'est vrai aussi des pseudo-monnaies privées, donc il y a toutes sortes de pseudo-monnaies privées. Il y en a qui sont électroniques, comme le dollar Linden de Second Life, les milles des compagnies, c'est une forme de monnaie, les points que votre supérette met sur votre compte à chaque fois que vous passez aux caisses, une sorte de monnaie. Et puis, il y a des monnaies plus matérielles et qui sont locales, qui sont émises par des entités liées à une ville, à une commune ou à une association. Donc, il y a la pêche, le lac, le lien, il y en a bien d'autres. Mais toutes ces monnaies ont le point commun d'être centralisées, c'est-à-dire qu'il y a une autorité centrale qui surveille la monnaie, qui émet et qui, éventuellement, en cas de discussion, va donner son avis et il va avoir le dernier mot pour savoir si telle coupure de pêche est authentique ou pas. Alors, l'originalité des bitcoins, c'est qu'ils s'autorégulent tout seuls, sans qu'aucune autorité centrale n'intervienne, et ça semble impossible. Au départ, ça se sent. Et on pensait que c'était impossible il y a dix ans, il y a cinq ans encore. et ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle les réseaux paires-à-paires. Alors, justement, les réseaux paires-à-paires s'opposent aux réseaux centralisés où un ordinateur central gère les communications et les actions entre les divers ordinateurs, les divers dispositifs informatiques. Un réseau paires-à-paires, c'est en fait chaque élément du réseau peut communiquer et communique avec les autres et ils sont conçus en général pour que certains objets, en particulier certains fichiers, et on va voir que le plus important des fichiers dans le cas du bitcoin, c'est la blockchain, existent indépendamment d'une autorité centrale. En fait, c'est le réseau lui-même ou les logiciels qui le font fonctionner qui donnent la robustesse à ces fichiers qui sont partagés et qui empêchent qu'on les manipule, qu'on les transforme et dans le cas du bitcoin, qui empêchent qu'on émette des bitcoins sans que le protocole l'ait prévu. Donc, il y a une sorte d'autorité qui se crée par les échanges que font les machines les unes avec les autres et les contrôles qui sont prévus au départ dans les logiciels qui gèrent ce réseau pair-à-pair et dans les logiciels qu'il y a installé sur chacune des machines. Je vais revenir là-dessus plus tard, bien évidemment. Alors, ce qui est paradoxal ou ce qui semble quasiment relevé de l'impossible dans le cas du bitcoin, c'est que tout pratiquement est public. Donc, les protocoles, je vous dis, ils ont été publiés, les protocoles principaux ont été publiés en 2008. Les algorithmes pour les implémenter, une petite différence entre définir un protocole et fixer précisément les algorithmes, et puis les programmes, c'est encore un niveau de précision plus grand, qui les rendent opérationnels qui ont été développés pour être mis en place début 2009 et qui sont d'ailleurs perfectionnés depuis pour corriger des bugs, corriger des infusances, etc. Donc, tout est public dans l'organisation du bitcoin, y compris, ça c'est le plus étonnant, les données des comptes. Chacun peut savoir à chaque instant combien il y a de bitcoins sur tel compte. Alors, ça n'empêche pas l'anonymat. Ça semble contradictoire, mais je vais tout de suite expliquer pourquoi c'est compatible. Tout simplement parce que ce qui est connu et ce qui est public, c'est le lien qu'il y a entre un compte et son contenu. Donc, on sait que tel compte contient dit bitcoin, par exemple. par contre, on ne sait pas qui détient les clés du compte en question. Donc, l'anonymat, c'est le lien entre le détenteur des clés et le compte lui-même. Donc, les comptes en tant qu'objet numéroté, en tant que système numéroté, sont connus, mais pas le lien entre les propriétaires des comptes et les comptes eux-mêmes. Alors, je vais essayer d'être un petit peu concret pour expliquer la notion de compte, de porte-monnaie, de portefeuille virtuel, etc. Alors, posséder des bitcoins, c'est en fait connaître une suite de chiffres et de lettres. En général, on ne les connaît pas par cœur, ils sont quelque part dans son ordinateur ou son téléphone portable. On peut posséder plusieurs comptes. De toute façon, ouvrir un compte ne coûte rien. Vous pouvez ouvrir 50 comptes si vous voulez et vous pouvez changer de compte tous les jours si vous avez peur qu'on vous traque ou je ne sais quoi. Chaque compte va comporter, évidemment, j'ai écrit ça de manière un petit peu simplifiée, le montant qui est contenu dans le compte, une clé publique qui est en fait le numéro du compte. Pour simplifier, on va dire que c'est le numéro du compte. C'est ça qui sera public, c'est le lien entre cette clé publique, ce numéro de compte et le montant. Et puis, une clé privée que seul le détenteur du compte connaît ou son ordinateur caché quelque part et qui doit absolument rester secrète puisque c'est elle qui permet de faire les opérations sur le compte, qui permet de déplacer l'argent qui est sur le compte pour l'envoyer sur un autre compte. Donc voilà, c'est ça, un compte. Alors, voilà deux exemples. Le numéro secret, c'est quelque chose comme ça. Le numéro public, c'est quelque chose comme ça. Et avec ce numéro public, je ne sais plus si c'est un numéro d'un de mes comptes, mais ça se peut bien. Notez-le bien et puis vous envoyez des bitcoins dessus si vous voulez. Alors, il faut bien comprendre que tout support est bon pour conserver les données d'un compte. Un papier, évidemment, en général, c'est plutôt le disque dur d'un ordinateur ou la mémoire d'un smartphone. Une clé USB aussi, ou pourquoi pas votre mémoire. vous pouvez tout effacer ce qui est numérique, ne rien laisser sur aucun papier. Si vous arrivez à vous souvenir du numéro, vous pourrez récupérer l'argent qui est sur votre compte. La seule chose dont on a besoin pour redevenir maître de l'argent qui est sur ce compte, c'est de connaître les caractéristiques du compte. Et personne ne peut le faire à votre place si les protocoles résistent, ce qui est le cas depuis cinq ans et ce qu'on peut espérer être le cas encore longtemps. Donc, vous gérez vos comptes à l'aide d'un logiciel qui va être un porte-monnaie que vous allez charger sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. Ou alors, vous pouvez aussi confier la gestion de vos comptes à un site internet. Donc, c'est lui qui va détenir vos bitcoins et quand vous voudrez les changer en euros ou en dollars, vous donnerez des... Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas totalement maître de ce qui se passe puisque le site qui gère votre compte, c'est lui qui dédient les clés sauf qu'il y aura des limitations dans cette façon de dédainir les clés. Alors, ici, j'ai indiqué une copie d'écran d'un porte-monnaie. Bon, ça n'a pas d'importance. Comment avoir des bitcoins ? Soyons très concrets. Alors, premièrement, et c'est comme ça que j'en ai obtenu la première fois que j'en ai eu, c'est quelqu'un qui en détient vous en envoie. Donc, vous ouvrez un compte, vous téléchargez un porte-monnaie, vous ouvrez un compte, vous créez un compte et puis vous demandez à votre copain qui a des bitcoins de vous en envoyer. Et c'est comme ça que j'en ai eu. Une petite somme, je précise. Par exemple, en échange d'un bien ou simplement pour faire découvrir le bitcoin à un ami. Donc, voilà, c'est une première façon de recevoir. Vous pouvez utiliser un distributeur. Alors, des distributeurs, il n'y en a pas encore beaucoup dans le monde. Il y en a un, je pense, en France, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, qui est à la maison du bitcoin, 35 rue du Caire à Paris. Alors, vous mettez des billets, il y a peut-être une façon de rentrer de l'argent, enfin, de communiquer de l'argent par le billet d'une carte bleue, mais je ne suis pas sûr. Je l'ai essayé, j'ai mis un billet de 20 euros et vous indiquez un numéro de compte, donc la clé publique du compte et puis, quelques minutes après, vous voyez sur votre porte-monnaie que l'argent est arrivé. si la machine a bien fait son travail, elle a versé l'équivalent des 20 euros qu'elle a converti en bitcoin en prenant une petite commission, évidemment, elle a versé les 20 euros, l'équivalent des 20 euros sur votre compte et à partir du moment où ils sont sur votre compte, il n'y a que vous qui pouvez les manipuler. Celui qui vient de les verser n'a plus aucune possibilité d'agir sur ses bitcoins. Alors, troisième façon d'avoir des bitcoins, donc sur son compte, c'est d'utiliser une plateforme d'échange, il y en a des tas, il y en a qui ont fait faillite aussi, donc vous versez des euros avec une carte bleue ou par un autre moyen bancaire à cette plateforme et elle vous envoie des bitcoins ou elle vous crédite votre compte de bitcoin sur cette plateforme de la somme en bitcoin correspondant à ce que vous avez versé. Donc voilà, c'est une autre façon, c'est la façon la plus courante d'avoir massivement des sommes importantes en bitcoin, plusieurs milliers d'euros voire plusieurs centaines de milliers d'euros si vous voulez, ce sera par le biais d'une plateforme d'échange. Ça ne sera pas anonyme parce que les plateformes d'échange, sauf arrangement avec le bon dieu, doivent demander l'identité des gens qui font des versements importants. Quatrième façon d'avoir des bitcoins, c'est en participant aux opérations de contrôle de la monnaie qu'on appelle le minage. Alors le minage, je vais expliquer plus loin ce que c'est. Quand vous participez aux opérations de contrôle de la monnaie, il y a une sorte de tirage au sort qui s'effectue et qui fait que vous pouvez gagner des bitcoins qui vont à ce moment-là arriver sur un compte que vous aurez indiqué. et c'est une incitation à participer au contrôle de la monnaie. Alors la gestion des comptes doit être menée très soigneusement, j'insiste là-dessus, donc si vous voulez acheter des bitcoins, parce que il y a toutes sortes d'affaires sinistres qu'on raconte mais qui sont vraies concernant le bitcoin, des gens qui se sont fait voler de l'argent qu'ils avaient dans sa porte-monnaie, ils croyaient bien tranquillement et bien sûrement chez eux et puis quelqu'un a été fouillé sur leur disque dur, il y a une intrusion, il a su démêler les obstacles pour trouver la clé et il a réussi à s'approprier le contenu des comptes qu'il y avait sur ce disque dur. Donc il y a des choses comme ça. Donc il faut être très prudent et les gens qui spéculent réellement sur le bitcoin, qui ont des sommes importantes, ils ne les laissent pas sur des machines qui sont connectées au réseau. Ils mettent leur porte-monnaie sur des machines qui ne sont pas connectés au réseau, voire ils effacent leur porte-monnaie, ils en font des sauvegardes sur des clés USB, sur des disques durs qui sont éteints, voire, c'est ce qu'on appelle garder au froid. Je précise tout de suite qu'on a beau déconnecter son disque dur, on a beau, pourquoi pas, effacer tout et avoir tout en mémoire, il y a encore certaines possibilités pour quelqu'un qui casserait les codes cryptographiques, les protocoles cryptographiques qui sont utilisés dans le bitcoin, il y a encore la possibilité de vider votre compte. Mais ça, ça serait quelque chose qui est jugé comme très improbable puisque ça nécessiterait de casser des protocoles cryptographiques qui aujourd'hui sont considérés par la communauté des cryptologues comme des codes sûrs. Mais ne pas croire que parce qu'on a débranché son disque dur qu'il ne peut plus rien arriver, ça n'est pas exact. Alors, maintenant, il faut que j'explique le principe du bitcoin. Comment peut-on créer de l'argent puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 milliards de dollars qui avaient été créés, plus de 3 milliards de dollars qui avaient été créés, comment peut-on créer de l'argent à partir uniquement de programmes informatiques qui échangent des informations par un réseau paire à paire, comment c'est possible ? Alors, l'idée, c'est que l'argent, c'est de la mémoire, mais je vais rendre ça très concret. il y a une théorie là-dessus que je ne connais pas très en détail, ça, c'est de la finance, de la théorie monétaire d'un certain Narayama, excusez-moi, Korsher Lakota. L'idée, ici, elle s'exprime sous une forme très simple. Toutes les transactions opérées depuis le début des bitcoins ont été publiques, comme je l'indiquais. A chaque instant, la somme des bitcoins émise et connue ainsi que le contenu de chaque compte, comme je l'ai déjà dit. Seul celui qui connaît la clé secrète peut dépenser son contenu en envoyant toute une partie de celui-ci à un autre compte, cela publiquement sur le réseau. Toutes les opérations qu'on fait vont être publiques sur le réseau. Ceux qui souhaitent peuvent participer au calcul de la répartition des bitcoins. Donc, c'est la mémoire collective qui va être stockée dans ce qu'on appelle la blockchain et dont je vais donner des détails tout à l'heure, qui crée cette mémoire équivalente à de l'argent. La cryptographie, cryptologie, mathématiques, n'est pas utilisée ici pour cacher de l'information, puisque tout est public. Il y a des choses qui sont secrètes, comme par exemple les clés secrètes, mais essentiellement, elle est utilisée pour signer des transactions, pour ordonner les transactions aussi, parce que quand les transactions vont se dérouler, il va y avoir un certain ordre et cet ordre est important pour qu'une somme ne puisse pas être dépensée deux fois, par exemple, pour organiser et contrôler la création de nouveaux bitcoins. Donc ça, ce sera ce qu'on appelle les preuves de travail, je vais peut-être en évoquer un tout petit peu, et donc l'opération de minage. Et puis, pour rendre infalsifiable, ça c'est très très important, le cahier des comptes, donc ce fichier partagé qui détient toutes les informations que personne ne doit pouvoir modifier. Donc c'est là que la cryptographie mathématique intervient principalement, enfin principalement, qu'elle intervient de manière vraiment essentielle, c'est aussi dans cette conception qui rend infalsifiable, jusqu'à preuve du contraire, le cahier des comptes. Toute transaction est irréversible, ce qui est original parce que ça, c'est quand on parle du bitcoin et quand on veut défendre le bitcoin, on va évoquer les différences avec les autres monnaies. Vous savez que quand vous faites un chèque, ou quand vous recevez un chèque plutôt, une semaine après, la banque peut considérer que l'argent qui a été mis sur votre compte, en fait non, le chèque n'était pas provisionné, on vous le retire. C'est un peu gênant si vous avez donné votre voiture en échange du chèque, vous avez donné votre voiture, elle est partie et on retire l'argent que vous aviez cru voir arriver sur votre compte. Et il y a des escroqueries qui sont basées sur ce principe-là. Avec le bitcoin, ça ne peut pas se produire, ça ne peut vraiment pas se produire, les transactions sont vraiment irréversibles, c'est une des qualités, ce n'est pas la seule, j'en évoquerai d'autres. L'absence d'autorité centrale et l'anonymat des comptes ont une conséquence. Un transfert est rapide, en fait presque instantané, vous pouvez envoyer de l'argent en Australie en quelques secondes. Alors il faut un certain délai, j'en parlerai de quelques minutes pour qu'une sorte d'assurance sur le transfert soit acquis. Mais une fois effectué, vous ne pouvez plus agir sur le compte qui a reçu vos bitcoins et si par exemple vous avez envoyé vos bitcoins en échange d'un livre qu'on doit vous envoyer par la poste et que vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas récupérer vos bitcoins, vous ne pouvez rien faire. Alors je vais expliquer le bitcoin d'abord en commençant par présenter un modèle simplifié du bitcoin. Et alors je trouve que c'est important comme façon de présenter les choses puisque c'est ce qui fait comprendre c'est quoi le bitcoin, pourquoi on est d'accord pour considérer qu'un bitcoin ça vaut 300 dollars ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'accord entre des millions ou des centaines de milliers de gens aujourd'hui pour accorder de la valeur à cet objet numérique abstrait ou presque abstrait qu'est le bitcoin. Donc je décris ce modèle simplifié. Donc il consiste à imaginer donc pour le décrire je vais imaginer un petit groupe d'amis qui vont gérer un fichier de compte mais en fait personne ne fait confiance à personne ou de toute façon ils trouvent que c'est plus sûr de procéder comme ça. chacun va avoir une copie du fichier de compte chez lui donc sur un carnet il va recopier toutes les opérations qui vont être faites entre ce groupe d'amis par exemple parce qu'ils partent en voyage ensemble ou quelque chose comme ça. La liste dans ce modèle simplifié des amis qui participeront à ce modèle simplifié de bitcoin va être fixée à l'avance et elle ne pourra pas se mettre elle ne pourra pas évoluer. par contre chacun des personnages qui vont gérer ce compte en commun vont suivre toutes les opérations qui sont faites et quand quelqu'un voudra faire un transfert quand A voudra donner une certaine somme à B tout le monde devra valider dire qu'il est d'accord et tout le monde inscrira une fois que l'accord a été obtenu tout le monde inscrira sur son cahier que les comptes étaient tant d'euros pour A tant d'euros pour B etc et après le transfert il y a une évolution des comptes et chacun le notera et c'est la simultanéité la copie exacte que chacun va posséder et qui sera identique à celle des autres de ce fichier de compte qui va en quelque sorte garantir que effectivement les sommes qui sont inscrites sont valides et signifient quelque chose pour que ce soit encore plus concret on va imaginer qu'au départ quand les 10 amis j'imagine 10 amis ont créé ce fichier de compte ils se sont attribués chacun une certaine somme j'ai dit 500 unités chacun chaque unité valant 1 euro donc ils se sont chacun attribués 500 unités et puis ensuite ils évoluent au cours des jours des semaines certains font des versements pourquoi ils font des versements parce que tout simplement l'un des personnages de cette histoire peut dépenser 100 euros véritables pour la communauté s'il dépense 100 euros véritables pour la communauté il demandera à ce que chacun des 9 autres lui verse 10 euros sur son compte et donc cette opération d'un versement de 10 euros compensera les 100 euros véritables qu'il a dépensés et chacun lui versera 10 unités et puis voilà et puis à la fin du voyage quand ils se sépareront et bien ils feront une remise à égalité de tous les comptes et puis tout le monde sera d'accord et ils se sépareront quand chacun aura la même somme sur ce compte et ils oublieront ce cahier de comptes qu'ils ont géré ensemble pendant un certain temps au démarrage pas besoin de faire de versements alors chacun se voit attribuer par exemple 500 unités et quand ils mettent fin au système ils rééquilibrent voilà alors transposer ça à l'échelle du réseau ça serait une bonne idée il suffirait d'imaginer a priori comme ça si on reprend ces choses naïvement on pourrait faire une sorte de fichier qui serait partagé sur un réseau paire à paire donc sur un réseau en commun qui contiendrait toutes les opérations et qui permettrait donc de savoir chaque compte ce qu'il contient mais alors il y a toutes sortes d'obstacles à ça et puis surtout il y a un certain nombre de défauts au modèle simplifié que je viens de décrire d'abord les premiers obstacles c'est que les échanges électroniques ne sont pas parfaits ils ne sont pas instantanés il peut y avoir une coupure entre l'Australie et l'Europe ça pourrait il peut y avoir une panne d'un certain nœud donc un utilisateur peut rester déconnecté pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures ensuite peut-être que tous les utilisateurs ne souhaitent pas vraiment participer à la gestion du cahier parce que ça va être lourd surtout s'ils sont très nombreux donc peut-être qu'on peut accepter l'idée qu'il y aura deux sortes d'utilisateurs ceux qui sont simplement acteurs au sens ils ont un compte ils ont de l'argent mais ils ne vérifient pas que les transactions sont faites correctement d'un instant à l'autre il pourrait y avoir des gens qui voudraient tricher par exemple se rajouter donc il faut empêcher ça et puis surtout aussi qui rend la chose simplifiée que j'ai expliquée non réalisable c'est que il ne faut pas que les utilisateurs soient fixés à l'avance il faut que de nouveaux entrants puissent arriver il faut que les gens puissent sortir s'ils n'ont plus envie sans que tout le système soit mis par terre donc il faut perfectionner le modèle mais j'insiste bien l'idée du bitcoin c'est ça l'argent c'est la mémoire c'est cette idée c'est cette idée d'un cahier de comptes partagé commun que chacun valide à chaque instant ou que ceux qui veulent valider valident à chaque instant qui crée l'accord et l'acceptation par tous ceux qui participent au fait que ça a de la valeur donc admettre qu'il fonctionne c'est le premier pas pour saisir ce qu'est le bitcoin les perfectionnements qui ont été proposés par Satoshi Nakamoto je ne vous ai pas dit mais Satoshi Nakamoto personne ne sait qui c'est aujourd'hui c'est un peu inquiétant il a publié de manière anonyme ce papier en 2008 ensuite il a participé au développement des programmes pour sa mise en oeuvre en 2009 mais il est toujours resté caché alors on a des idées beaucoup de gens pensent que c'est Nick Zabo sauf que Nick Zabo il est assez introuvable on ne trouve aucune photo de lui sur internet j'ai cherché c'est absolument impossible on se demande d'ailleurs même si Nick Zabo existe vraiment donc il y a quand même une question très bizarre et un peu inquiétante à l'origine du bitcoin c'est qu'il a été créé par quelqu'un dont on ignore l'identité réelle alors donc les perfectionnements qu'il a proposés parce que quand même ce qu'il a fait ce n'est pas négligeable même si on ne sait pas qui c'est ça va permettre à de nouveaux utilisateurs de s'introduire ou de se retirer et il a prévu un système de change floctant tout simplement parce qu'en fait il n'a pas fixé de valeur au bitcoin alors là c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé pendant les premiers mois les premières années même de l'existence du bitcoin en fait ça ne valait rien il fallait dépenser des centaines des centaines de bitcoins pour avoir une pizza la première transaction réelle qui a été faite c'était pour acheter une pizza je ne sais plus combien c'était de milliers de bitcoins qu'il a fallu dépenser vous pensez que le bitcoin vaut 300 dollars aujourd'hui bon donc à un moment donné les transactions ont commencé à exister entre des objets réels donc la pizza pour premier exemple et puis les bitcoins donc il y a un cours qui s'est établi il y a des gens qui vendaient puis d'autres qui achetaient et puis exactement comme pour n'importe quel produit pour n'importe quelle action en bourse et bien il y a un cours qui s'établit en prenant en compte la rencontre de l'offre et de la demande aujourd'hui c'est comme ça que le cours du bitcoin existe donc il y a ce qu'on peut appeler un change flottant qui permet à la valeur du bitcoin d'évoluer il y a diverses plateformes d'échange qui font cette rencontre entre les vendeurs et les acheteurs mais on comprend bien même s'il y en a je pense plusieurs dizaines aujourd'hui dans le monde on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir d'écart très important entre ces plateformes parce que s'il y avait un écart important vous acheteriez sur celles qui les vendent le moins cher et vous iriez les revendre sur celles qui les vendent le plus cher donc ça s'égalise et effectivement il y a un cours à chaque instant qui varie un petit peu d'une plateforme à l'autre mais qui est relativement fixe dans le monde entier avec des petits écarts parfois quand il y a quelqu'un qui vend beaucoup de bitcoin sur une plateforme ça peut faire baisser très localement cette plateforme mais pas de manière durable alors les pannes les coupures les désaccords entre les nœuds les tentatives de tricherie tout ça c'est prévu et le problème des doubles dépenses que je vais évoquer dans un instant est aussi prévu parce que c'est absolument quelque chose qu'il faut empêcher le fait que les transactions les communications sur un réseau ne soient pas instantanées ça rendait à priori possible les doubles dépenses vous dépensiez en Australie et en même temps en Europe et puis le temps qu'on s'aperçoive que vous aviez dépensé deux fois le contenu de votre compte donc il faut trouver quelque chose j'insiste bien que le bitcoin va tenir par la cohérence des comptes et l'accord unanime et la construction cryptographique assure que personne ne va pouvoir augmenter le total des bitcoins ni fixer ni modifier les comptes que tout le monde découvre dans un délai très court alors la clé la solution qu'a proposée Nakamoto c'est de dire en fait il ne faut pas faire une validation du cahier de compte d'instant en instant pour chaque transaction donc il propose de faire les validations que toutes les 10 minutes environ donc il va y avoir effectivement comme je le disais partagé sur un réseau paire à paire un fichier qui est le fichier de toutes les transactions depuis le début donc depuis 2009 ce fichier permet de savoir combien on calcule à partir des informations qu'il y a sur ce fichier combien il y a de bitcoins sur tel compte ou tel autre et ce fichier donc cette blockchain va être complété toutes les 10 minutes par une nouvelle page qui va contenir les transactions que le nœud qui va rajouter cette page a vu passer et souhaite rajouter à la blockchain donc au cahier de compte et qui va être validé par les autres nœuds du réseau qui font le contrôle donc il y a deux types d'utilisateurs il y a les utilisateurs simples ceux qui se contentent d'avoir un compte et qui ne participent pas à la gestion et puis les utilisateurs chevronnés qui ont téléchargé la blockchain et qui la mettent à jour 10 minutes par 10 minutes et qui participent au contrôle aussi de toutes les transactions qui circulent sur le réseau en les validant c'est à dire en s'assurant bien que celui qui a émis la transaction avait bien le droit de l'émettre et le contenu sur son compte pour l'émettre alors pour que chacun soit incité quand même à participer à ça parce que comme c'est assez lourd il faut plusieurs jours pour télécharger la blockchain qui fait je crois maintenant 17 gigas quelque chose comme ça sur son disque dur donc pour inciter les gens à participer à cette gestion il y a une récompense c'est là où on va arriver au minage c'est l'histoire la plus drôle du bitcoin c'est le minage donc toutes les 10 minutes en fait il va y avoir une sorte de tirage au sort pour l'instant j'utilise le mot tirage au sort il n'est pas tout à fait exact mais c'est une première approximation il va y avoir une sorte de tirage au sort pour savoir lequel des nœuds qui possèdent la blockchain et qui participe au contrôle va effectivement rajouter la page qu'il souhaite rajouter parce qu'il va avoir calculé une page pendant ces 10 minutes et puis ce tirage au sort va donc lui donner le droit de rajouter cette page ce rajout de page sera validé par les autres nœuds et en même temps s'il est choisi il va toucher une certaine somme en bitcoin et aujourd'hui c'est 25 bitcoin qui sont rajoutés qui sont créés ex nihilo comme quand une banque imprime des billets ou émet de la monnaie à partir de rien donc il va y avoir 25 bitcoin créés toutes les 10 minutes je précise tout de suite que cette somme de 25 bitcoin créés toutes les 10 minutes au début c'était 50 et puis tous les 4 ans c'est divisé par 2 donc en ce moment c'est 25 pendant encore 2 ans ça va être 25 après ça sera 12,5 etc pour l'instant c'est 25 alors quand la nouvelle page est ajoutée donc quand celui qui a été sélectionné qui a gagné les 25 bitcoin rajoute sa page les transactions qui y apparaissent sont validées et donc par exemple les comptes qui apparaissent comme recevant de l'argent sur cette page qui est rajoutée vont pouvoir le dépenser avant que ça soit rajouté ils ne pouvaient pas le dépenser ils avaient reçu l'argent et donc c'est pour ça qu'il y a un délai de 10 minutes entre le moment où vous émettez une transaction et où celui qui reçoit qui est le bénéficiaire de votre transaction va pouvoir dépenser l'argent de cette transaction que vous lui avez versée et tous les bitcoins qui sont apparus sont apparus de cette façon là au début il y avait 0 bitcoin et puis lors des premières 10 minutes il y en a 50 qui ont été créés puisqu'au début c'était 50 50 les 10 minutes etc et c'est comme ça qu'on est arrivé à 13 millions et puis le système je l'expliquerai un peu plus loin fera qu'il y aura au total 21 millions de bitcoins émis quand le processus s'arrêtera et il va s'arrêter nécessairement parce que le bitcoin n'est pas divisible plus que jusqu'au 100 millionième et il s'arrêtera donc en 2140 si on fait le calcul et il y aura 21 millions de bitcoins qui auront été émis à ce moment là et il n'y en aura pas un de plus alors donc là j'explique bien que lors d'une transaction enfin en ma faveur l'ordinateur dans un premier temps il consulte la blockchain et il vérifie si le compte qui m'envoie les bitcoins les a vraiment s'il les a vraiment il crédite effectivement mon compte mais il ne m'autorise pas à les dépenser parce que pour que je sois autorisé à les dépenser il faut qu'ils apparaissent dans la blockchain donc ça c'est un peu des détails mais bien comprendre que quand quelqu'un fait un versement il n'est pas dépensable immédiatement il faut attendre 10 minutes alors quand je disais que tout était public ça veut dire que si vous allez sur la page internet ici blockchain info vous avez toutes les informations sur la blockchain qui sont triées selon diverses questions qu'on peut se poser à propos de la blockchain vous pouvez rechercher les versements qu'a fait tel compte ou des choses comme ça vous pouvez chercher les informations il y a des statistiques qui sont disponibles tout est public sans avoir nécessairement à charger sur son ordinateur le contenu du cahier des comptes voilà le genre de choses qu'on voit apparaître je ne vais pas le détailler ça n'a pas d'importance je vais évoquer le problème de la double dépense et en fait c'est le problème des pannes du réseau aussi ou des incertitudes qu'il y a sur les transactions enfin sur les la circulation des informations sur le réseau qui peut prendre du temps voire être partiellement en panne alors il peut se produire que par exemple il y ait une coupure entre imaginons l'Europe et l'Australie et puis je profite de cette coupure pour faire une double transaction que je peux envoyer j'ai un complice en Australie qui va être émise d'Australie pour dépenser cette somme en Australie sur un compte la transaction va être envoyée en Australie donc elle va circuler autour du point où elle est envoyée en Australie et puis j'envoie la même une autre dépense de la même somme sur un autre compte en Europe et puis les deux choses ne sont pas incompatibles puisque les réseaux sont temporairement disjoints les uns des autres et puis on imagine à ce moment-là que le gagnant a été déterminé du côté de l'Australie et du côté de l'Europe et puis donc deux pages différentes vont se rajouter au réseau donc il va y avoir à ce moment-là une double blockchain il va y avoir une blockchain qui va être valable aux alentours de l'Australie et puis une autre chaîne qui va être valable aux alentours de l'Europe et ça va inclure par exemple les Etats-Unis et le Moyen-Orient etc bon alors là c'est un grave problème parce que s'il y a un dédoublement de la blockchain à ce moment-là on ne sait plus quels sont les versements qui sont valides en plus moi j'en ai profité pour faire une double dépense il faut trouver un moyen pour remettre les choses en ordre alors Nakamoto qui avait bien réfléchi à tout ça et je dis tout de suite à ce propos-là que quand on lit le papier de 2008 de Nakamoto on voit que c'est un cryptologue on voit que c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle qui a réfléchi à ces questions-là très en profondeur qui connaît les termes techniques qui connaît c'est un cryptologue parfois on a imaginé on a mis l'hypothèse qu'il y avait plusieurs personnes derrière Satoshi et Nakamoto c'est possible parmi elles il y en a au moins une qui est un cryptologue averti alors donc il a adopté un principe qui va être implémenté dans les logiciels qui gèrent la blockchain que vous avez téléchargé si vous êtes si vous êtes partie des gestionnaires de la blockchain et qui vont donner priorité à la chaîne la plus longue parce qu'à un moment donné les réseaux vont se reconnecter et puis le logiciel va être confronté à deux blockchains donc il va falloir qu'ils choisissent donc il y a un principe de choix qui est la blockchain la plus longue qui est retenue et comme ce principe de choix il est le même pour tout le monde finalement il va y avoir une remise en temps qui va se faire et donc la blockchain la plus courte va être éliminée et donc peut-être qu'en Australie pendant quelques instants quelqu'un va avoir cru recevoir de l'argent qui après ne sera pas validé puisque la blockchain qui aura été retenue en Australie pendant quelques instants finalement sera invalidée par celle qui va gagner la course parce qu'elle sera devenue la plus longue en premier donc voilà c'est un système qui reconstitue l'état cohérent du système une seule blockchain alors du coup ça change un petit peu les règles du jeu quand vous voulez faire des manipulations sur des très grosses sommes d'argent il ne faut pas attendre 10 minutes mais plusieurs fois 10 minutes on considère qu'au bout d'une heure alors je ne donne pas tous les détails mais on considère qu'au bout d'une heure la garantie est absolue alors tout ça c'est indiqué dans le papier de Nakamoto de 2008 je ne le lis pas bien évidemment et je veux vous parler du minage parce que c'est ce qui est le plus amusant dans l'histoire alors la désignation des gagnants toutes les 10 minutes de 25 bitcoins se fait par je vous ai dit un système qui était un peu un système de tirage au sort alors le procédé cryptographique qui est utilisé s'appelle les preuves de travail alors les preuves de travail moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé à étudier le bitcoin j'étais étonné par ce concept et je le trouve très intéressant et très amusant c'est de demander à un ordinateur de prouver qu'il a dépensé une certaine quantité de calcul pour arriver à un certain point de son résultat et donc ça peut être utilisé par exemple pour filtrer les spams à l'entrée d'une boîte aux lettres électroniques vous allez demander à tous les gens qui veulent vous envoyer des courriers de prouver qu'ils ont au moins calculé une seconde donc vous allez leur donner une tâche à faire qui nécessite une seconde alors du coup vos amis ils n'hésiteront pas à consacrer une seconde de leur machine pour prouver qu'effectivement ils veulent vraiment vous envoyer un mail même si ça prend une seconde de calcul de leur machine mais les spammers qui veulent envoyer des millions de mails simultanément ils ne pourront pas le faire les preuves de travail ça peut servir à ça mais alors là ça va servir à autre chose ça va servir à mesurer l'engagement que l'un des candidats à recevoir les 25 bitcoins fait pour les recevoir parce qu'on pourrait dire il y a un certain nombre de gens qui vont télécharger la blockchain et qui vont être candidats recevoir les 25 bitcoins on pourrait les tirer au hasard mais si on faisait quelque chose comme ça vraisemblablement il y a des gens qui se créent des doubles identités des quadruples qui se créent mille doubles etc. pour multiplier par mille les chances d'être tirés au sort c'est facile en informatique de se dupliquer donc ça va il faut trouver quelque chose de plus robuste que ça pour pas qu'on puisse prétendre être mille personnes à la fois pour multiplier ces chances par mille donc le processus de tirage au sort entre guillemets va se faire proportionnellement à la quantité de travail que vous êtes capable de fournir et cette quantité de travail que vous êtes capable de fournir et bien justement elle est mesurée par ces systèmes de preuves de travail que j'évoque ici plus vous serez prêt à dépenser de l'argent de l'électricité de la quantité de calcul pour être candidat à recevoir ces 25 bitcoins plus vous aurez de chances les chances que vous aurez et donc là ça va limiter les tricheries évidemment ça va favoriser les gros par rapport aux petits mais le système va avoir une certaine robustesse de ce fait là ça introduit d'autres difficultés mais enfin a priori c'est mieux que le système une machine un vote puisqu'on pourrait simuler l'existence de plusieurs machines simultanément derrière un même utilisateur alors voilà donc les gens qui font ça se nomment des mineurs on leur donne un travail à faire ils le font faire à leur machine et puis ce travail en quelque sorte on peut mesurer ils vont avoir une probabilité plus ou moins grande de réussir en fonction de la quantité de calculs qui vont opérer alors pour être précis sur un plan technique on utilise des fonctions de hachage et on demande aux utilisateurs de trouver un x tel que f de x et une certaine propriété une fonction de hachage c'est une fonction qui a la propriété entre autres quand vous lui donnez x vous ne pouvez pas savoir du tout à quoi va ressembler f de x et donc si on vous demande par exemple de trouver un x tel que f de x commence par 2 0 ça va être difficile la seule chose que vous pourrez faire en gros ça sera de lancer beaucoup de valeurs de x de calculer f de x très souvent jusqu'à tomber sur un f de x qui commence par 2 0 ou 10 0 et ce défi qu'on va vous donner trouver moi un x qui est telle propriété c'est ça qui va constituer la preuve de travail et alors pour satisfaire cette preuve de travail et bien les gens se sont débrouillés pour avoir des moyens de plus en plus efficaces de calculer ces fonctions de hachage la fonction de hachage en question c'est la fonction SHAS 256 et donc c'est là où ça devient absurde finalement pour multiplier les chances qu'on a de gagner les 25 bitcoins tous les 10 minutes ce qu'il faut c'est calculer très vite une certaine fonction f et plus vous la calculez vite plus vous multipliez vos chances c'est pas n'importe quelle puissance de calcul dont vous avez besoin c'est une puissance de calcul particulière celle consistant à calculer cf cf de x alors ça vaut le coup puisque le 7 octobre aujourd'hui 25 bitcoins c'était 5700 euros toutes les 10 minutes etc donc au départ les gens ont simplement fait des programmes pour calculer cf de x ensuite ils ont utilisé la puissance de calcul qui est cachée dans une carte graphique ensuite ils ont fait des cartes spécialisées et aujourd'hui c'est quasiment des usines que les gens fabriquent pour calculer le plus possible de f de x de manière à augmenter leur chance d'être celui qui est retenu toutes les 10 minutes alors ça s'appelle une ruée vers l'or alors je précise tout de suite parce que quand on découvre ça on est émerveillé d'une certaine façon évidemment comme les gens ont été de plus en plus intéressés à calculer ces f de x la quantité de f de x calculée elle a augmenté d'une manière faramineuse et pour que les chances de gagner nécessitent un travail qui demande 10 minutes environ et bien il y a quelque chose qui est prévu dans le système de nakamoto c'est tous les 2000 blocs à peu près donc toutes les 2000 pages rajoutées le système regarde quel a été le temps moyen entre deux blocs et puis il ajuste la difficulté de la preuve de travail donc il ajuste le défi qui est donné à chaque utilisateur qui veut gagner les 25 bitcoins de manière à ce que ça reste à peu près 10 minutes c'est pas exactement 10 minutes d'ailleurs souvent c'est moins de 10 minutes parce que justement comme la puissance destinée à miner elle augmente et bien finalement c'est ajusté pour que ça fasse 10 minutes sur le passé les 2000 blocs précédents mais comme les gens ont mis plus de moyens pour calculer plus vite la fonction f finalement ça prend plus que 9 minutes ou 8 minutes donc finalement quand on regarde le temps moyen entre deux blocs il a souvent été inférieur à 10 minutes alors ce qui est triste dans cette histoire là c'est affreux même d'une certaine façon c'est que la consommation électrique consacrée au minage est devenue considérable il y a aussi une propriété qui avait été analysée par Nakamoto dès 2009 c'est que si quelqu'un détient 51% de la puissance de minage il va pouvoir commencer à faire des choses comme des doubles dépenses ou des choses comme ça donc il faut absolument qu'il y ait des gens intéressés et qu'ils ne soient pas d'accord entre eux qu'ils ne s'entendent pas qu'il n'y ait pas de collusion pour que personne détienne 51% de la puissance du minage aujourd'hui ça pose un réel problème parce que les gens qui font du minage plutôt que de tenter leur chance individuellement c'est une sorte de loterie ils préfèrent se regrouper en poules des poules de manière à augmenter la chance qu'ils ont de gagner et puis quand ils gagnent ils se partagent le gain donc ils vont gagner de manière moins aléatoire puisqu'ils vont être plus nombreux à miner et il y a des poules qui ont atteint parfois 51% alors les gens alors c'est là aussi le système de Nakamoto est assez solide c'est que quelqu'un qui arrive à avoir 51% il peut bousculer un peu le protocole bitcoin et lui nuire commencer à faire des doubles dépenses mais ceux qui minent en général ils ont des bitcoins ils ne cherchent pas à faire tomber le bitcoin donc même quand il y a des gens qui ont eu 51% ils n'ont pas cherché à faire tomber le bitcoin mais enfin il y a un vrai problème là-dessous sur lequel je n'insiste pas ce qu'on dit quand on défend le bitcoin c'est que le système de Nakamoto est conçu pour se consolider au fur et à mesure que les gens s'y intéressent alors je résume un petit peu l'argument il est un peu simplificateur plus le cours du bitcoin monte plus il devient intéressant de miner et plus nombreux sont ceux qui minent plus le bitcoin devient robuste puisqu'il va y avoir de plus en plus de gens qui minent y compris aux attaques d'acteurs puissants puisque pour s'emparer des 51% il va falloir être d'autant plus puissant qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui participent et donc plus son cours a des chances de monter mais c'est un raisonnement je vous reconnais qui est simplificateur voilà la courbe des cours de bitcoin depuis janvier 2013 alors c'est assez ahurissant en janvier 2013 il valait à peu près 10 dollars je crois que c'est une courbe en dollars alors il a eu un pic à c'est peut-être des dollars ou des euros non c'est des euros ici c'est des euros donc il valait un peu moins de 10 euros en janvier 2013 ensuite il a atteint presque 200 euros en avril et puis il est retombé là vous voyez la descente puis il est resté calme aux alentours de 200 euros mais enfin quand il est aux alentours de 200 euros ceux qui en avaient acheté à 7 ou 8 euros ils étaient contents quand même d'accord et alors là il y a eu une sorte de folie totale c'était au mois de décembre l'année dernière et c'est à ce moment d'ailleurs qu'on en a beaucoup parlé dans la presse et à la télévision et partout il est passé quasiment à 800 euros je crois même qu'il y a eu des pics plus élevés que ça qui n'apparaissent pas ici là c'était la folie totale bon alors ça ne pouvait pas tenir il y en a des gens qui ont parlé de bulles oui une bulle c'est redescendu à 500 et puis là en ce moment il ne va pas très bien il est repassé en dessous de 300 le cours du bitcoin est très fluctuant il est très volatile comme on dit si on regarde sur un an malgré tout il a augmenté de toute manière cette courbe s'explique vraisemblablement par la spéculation c'est pas l'intérêt propre du bitcoin les qualités propres du bitcoin qui font qu'on assiste à une courbe comme ça c'est parce qu'il y a eu de la spéculation en particulier en Chine il y a des gens qui ont acheté beaucoup de bitcoin etc je ne fais pas plus de commentaires là dessus éventuellement on en discutera je veux continuer à faire des remarques sur le minage pour montrer l'absurdité de la situation dans laquelle on arrive aujourd'hui la puissance globale consacrée au minage elle est équivalente à 2 800 000 pétaflops alors ça ça ne veut rien dire soyons plus concrets ça veut dire 20 000 fois la puissance du plus puissant ordinateur du monde aujourd'hui il y a un classement qui est maintenu en continu des 500 ordinateurs les plus puissants et la quantité de calcul qui est destinée à calculer ces f2x qui ne servent à rien ça ne sert à rien à calculer ces f2x c'est 20 000 fois la puissance des plus puissants des ordinateurs c'est quand même un énorme gâchis alors les défenseurs de bitcoin ils disent la chose suivante ils disent oui mais pour les autres monnaies c'est la même chose quand on imprime des billets qu'on les transporte dans des fourgons blindés qu'on construit des coffres etc qu'on construit des banques il y a un coût considérable à la gestion de l'argent à toutes sortes d'argent il y a un coût considérable à la gestion ça ça fait partie du coût intrinsèque de gestion de cette monnaie bitcoin ça peut sembler absurde mais disent-ils ou argumentent-ils ça n'est pas absurde finalement si on compare ce qui se passe pour les autres monnaies alors je vais juste mentionner une petite chose parce que ça m'amuse devant cette absurdité il y a quelqu'un qui a imaginé de faire un travail de minage mais qui ne soit pas ce bête calcul de f2x que j'évoquais qui soit un calcul qui a un certain intérêt donc il a conçu une procédure qui a à peu près les mêmes propriétés et qui peut servir à faire ses preuves de travail qui est basée sur le calcul de longues chaînes de nombres premiers ça s'appelle des chaînes de Cunningham et il a construit une monnaie autour et il l'a lancée donc elle existe vous pouvez acheter des prime coins prime coins et elle vaut la capitalisation boursière de cette monnaie doit avoir plusieurs millions de dollars quand même déjà aujourd'hui bon voilà ça existe je vous l'ai dit il existe des centaines sans principale monnaie cryptographique concurrentes du bitcoin mais elles ne valent quasiment rien à côté du bitcoin donc voilà mais on peut concevoir il y a des gens qui réfléchissent à ça il y a d'autres procédés qui ont été envisagés procédé de minage qui n'est pas l'absurdité du procédé de minage qui a été conçu par Nakamoto alors aujourd'hui si vous voulez faire du minage n'utilisez pas votre ordinateur tout seul ou alors mettez-vous dans un pool on appelle parfois une guilde de mineurs alors voilà le type de dispositif ça c'est juste pour s'amuser voilà et je pense qu'aujourd'hui il y en a encore des plus gros que ça mais je n'ai pas des photos donc des cartes spécialisées etc alors je vais bientôt m'arrêter parce que je l'ai parlé assez longtemps je vais expliquer pourquoi 21 millions de bitcoins en tout donc tous les 4 ans ce qui correspond à 210 000 blocs la somme divisé la somme distribuée tous les 10 minutes est divisée par 2 donc au départ 50 bitcoins le 22 novembre 2012 elle est passée à 25 etc en 2016 elle passera à 12,5 on ne sait pas exactement quand puisque la durée de 10 minutes que j'évoquais ce n'est pas une durée exacte c'est le temps que quelqu'un réussisse à résoudre un certain problème et c'est à peu près 10 minutes c'est réajusté pour que ce soit à peu près 10 minutes mais ce n'est pas exactement 10 minutes donc on ne peut pas savoir la date exacte mais ça sera sans doute en 2007 4 ans après 22 novembre 2012 et puis deuxième propriété du bitcoin qui est inscrit dans les protocoles et les programmes on ne peut pas diviser le bitcoin plus que le 100 millionième ça s'appelle un satoshi d'ailleurs donc si on trouve qu'un bitcoin ça vaut trop cher on peut acheter des satoshis c'est beaucoup moins cher mais ça ne change rien c'est aussi pour répondre aux gens qui disent oui mais 21 millions ce n'est pas assez si vous avez la prétention que le bitcoin devienne un jour une monnaie concurrente du dollar 21 millions ça ne peut pas suffire malheureusement il ne faut pas compter en bitcoin il faut compter en satoshi pour répondre à cette objection je pense que cette réponse est bonne alors si on réfléchit bien combien de fois il faut diviser 50 par 2 ça fait 25 ça fait 12,5 ça fait etc combien de fois il faut le diviser par 2 pour arriver à 1 cent millionième vous avez trouvé un certain nombre de périodes je refais le calcul il y a quelques jours et puis ce nombre de périodes vous le rajoutez à 2014 et vous arrivez à 2140 c'est pour ça qu'il faut 2140 parce qu'au delà de 2140 on aurait une division par 2 qui conduirait à quelque chose qui serait inférieur à un satoshi donc à un cent millionième et donc ça s'arrête donc en tout il y aura un total de 21 millions de bitcoins émis et à partir de ce moment là il n'y en aura plus aucun alors on peut représenter ça sous la forme d'une courbe voilà ça c'est le nombre de bitcoins émis qui va aller en qui continue d'augmenter mais en décroissant et puis ça ça serait l'inflation associée si le cours du bitcoin était stable donc forte inflation puisqu'il y a proportionnellement beaucoup de bitcoins qui sont émis au départ et puis de moins en moins et après plus du tout d'inflation dès qu'on arrive vers 2025 etc on peut faire l'objection et évidemment Nakamoto qui a beaucoup réfléchi a fait cette objection mais après plus personne ne va être incité à miner des bitcoins puisqu'il y aura plus cette récompense en 2140 ou même avant parce que ça sera devenu peut-être négligeable alors il y a quelque chose qui est prévu dans le protocole c'est que quand vous faites une transaction vous pouvez laisser une commission que va toucher celui qui rajoutera le bloc à la blockchain c'est facultatif mais on imagine que vers 2140 on aura intérêt à le faire puisque celui qui rajoute la page il rajoute les transactions qu'il choisit lui donc si vous lui laissez pas de commission il ne rajoutera pas on peut imaginer ça donc il y aura toujours une incitation à miner et aussi à ce moment là une incitation à laisser une commission donc l'intérêt de miner sera préservé au-delà de 2140 donc voilà le système tient solidement au départ le cours du bitcoin était dérisoire il n'y a même pas un euro il a atteint 200 euros en avril 2013 je le disais puis 900 en décembre les gens qui proposent des bitcoins souvent mettent en garde et ils disent le bitcoin est une expérience inédite n'y investissez que le temps et l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre je crois que c'est sage la monnaie tient quand même depuis 5 ans or elle a été soumise à toutes sortes d'attaques on imagine bien les avis sont très partagés sur son avenir et sur son intérêt j'ai pas parlé de tous les problèmes législatifs de tous les problèmes de fraude etc on parlera peut-être dans la discussion voir sur le côté catastrophique qu'engendrerait le succès du bitcoin il y a des gens qui pensent ça c'est Paul Krugman qui a dit que le bitcoin c'était le diable il a un avis très très sévère et très négatif vis-à-vis du bitcoin est-ce que vraiment une monnaie décentralisée c'est-à-dire non surveillée non régulée est viable peut-être pas et d'ailleurs les variations et l'instabilisé du cours du bitcoin semblent montrer qu'effectivement le fait qu'il n'y ait personne pour la réguler ça soit quand même un peu ennuyeux est-ce que vraiment une monnaie décentralisée est souhaitable il y a des tas de gens qui soutiennent que non c'est normal que l'émission de la monnaie soit faite par les états ça fait partie de leurs prérogatives et il ne faut surtout pas que ça leur échappe sinon c'est la porte ouverte à je ne sais pas quoi voilà donc les avis sont très partagés les libertariens américains sont pour considèrent que oui tout ce qu'on peut retirer à l'état c'est bien et puis d'autres gens évidemment défendent le point de vue inverse donc les avis sont très partagés mais on pourra en discuter dans la discussion je vais m'arrêter ici pour l'exposer j'ai prévu de terminer par une phrase que je trouve très jolie on peut critiquer le bitcoin mais une chose est sûre c'est qu'il existe et qu'on ne désinventera pas le bitcoin voilà vous avez bien tenu le coup à main malgré votre gros gros rhume bon alors allez-y buvez un petit coup moi ce que je me demande quand même en écoutant en écoutant votre conférence je me dis mais c'est incroyable ce Nakamoto mystérieux ce mystérieux Nakamoto il avait vraiment tout prévu comme ça dès le départ parce que la manière dont vous nous avez présenté les choses on a l'impression qu'il a pensé à toutes les dérives possibles quoi oui alors je pense qu'il ne faut quand même pas s'étonner il y avait une réflexion sur les monnaies numériques les monnaies numériques centralisées qui étaient menées par les chercheurs dans le domaine de la cryptologie et en particulier ceux qui s'intéressaient à la monnaie qui avaient déjà produit un certain nombre de résultats et donc il y avait une recherche académique autour de ces thèmes là et une réflexion et c'est pour ça aussi qu'on considère que les gens susceptibles d'inventer le bitcoin sont assez peu nombreux ce sont les gens qui font partie de ces chercheurs autour des monnaies numériques et donc ils sont une dizaine alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on soupçonne Nick Zabou je vais expliquer parce que c'est assez amusant parce que évidemment tout le monde cherche à savoir qui est Satoshi Nakamoto alors il y a eu deux études qui ont été faites et qui coïncident dans leurs résultats on a étudié le style utilisé par Nakamoto dans les communications qu'il a eues quand il a écrit ce papier de 2008 et puis dans les mails qu'il a échangé avec les gens qui l'ont aidé et qui ont contribué à développer les logiciels qui ont permis le démarrage du bitcoin en 2009 et en étudiant les caractéristiques de style la façon d'utiliser certains adverbes etc le type d'anglais de faute qu'il faisait il y a un premier chercheur qui a trouvé que c'était vraiment le type de faute ou la façon d'utiliser les codes qu'avait Nick Zabou donc c'était vraisemblablement lui parmi les gens qui faisaient cette recherche ce type de recherche qui devait être le fameux Satoshi Nakamoto et puis il y a quelqu'un d'autre qui a repris une étude sur des bases plus statistiques mais toujours avec les mêmes types de données et les mêmes candidats parce qu'en fait le problème c'est aussi savoir qui est-ce qu'on va tester pour savoir s'il pourrait être Nakamoto et donc si on ne teste pas celui qui est le vrai Nakamoto évidemment on ne va pas le trouver donc c'est pour ça que ces conclusions ne sont quand même pas des conclusions qu'il faut considérer comme définitives simplement comme des indices assez forts que ça pourrait bien être le Nick Zabou puisqu'à chaque fois c'est lui qui a été désigné comme celui qui était vraiment le plus proche du point de vue de son style sa façon de s'exprimer de ce qu'avait écrit Nakamoto mais puisqu'il est introuvable alors maintenant ce Nick Zabou on ne le trouve pas il était enseignant alors je ne sais pas s'il a eu le titre de professeur à l'université de Washington en économie et il a fait des publications universitaires en économie donc il a un cursus universitaire il est identifié il existe sur un plan académique mais aujourd'hui impossible de mettre la main dessus alors pourquoi je ne sais pas moi il y a un mystère moi je crois que les gens qui ont contribué au développement du bitcoin et qui sont un peu le noyau dur de la création du bitcoin ils savent qui c'est et d'une certaine façon ils le protègent moi je crois qu'il y a beaucoup de ça mais c'est un avis pour le coup c'est vraiment uniquement un avis alors est-ce que vous avez des questions des précisions on vous donne oh là les doigts se lèvent bon alors Julien voilà Julie du côté de Julie d'abord monsieur là-bas bonjour j'ai appris qu'il y a eu quelques pertes de bitcoin quelques milliards de bitcoin évaporés est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé oui alors il y a toutes sortes d'histoires horribles pour les gens qui ont investi dans le bitcoin en particulier il y a la fameuse plateforme d'échange mon gox qui était créée et dirigée par un français au japon et qui a fait faillite alors c'est vraiment pas clair comme histoire donc les gens qui avaient des comptes sur mon gox ils ont perdu leur argent c'est ce que j'expliquais au début pour avoir des bitcoins vous pouvez soit les rapatrier sur votre porte-monnaie donc c'est vous qui les détenez si vous vous les faites voler c'est un peu comme si vous avez un lingot d'or dans votre placard si vous vous faites voler c'est vous qui êtes le responsable mais vous pouvez aussi laisser le lingot d'or dans une banque dans un coffre de banque donc ceux qui laissaient leur argent leur bitcoin chez mon gox et bien ils ont perdu la totalité quasiment des bitcoins qu'ils avaient alors pourquoi alors le responsable de mon gox prétend qu'on lui a volé qu'il y a des gens qui ont réussi à s'introduire sur son système informatique et que l'argent qu'il détenait sur ses comptes a disparu c'est peut-être ça il y a des gens qui soupçonnent que peut-être qu'il a fait passer les bitcoins ailleurs et qu'il se les garde pour ses vieux jours bon je ne sais pas mais c'est sûr et certain que des gens ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire il y a eu d'autres plateformes d'ailleurs qui ont aussi perdu leur argent parce qu'elles auraient été attaquées par des pirates qui ont réussi à prendre le contrôle de leur système bon voilà donc c'est vrai il y a beaucoup d'argent qui a été perdu par des gens qui ont voulu investir et spéculer sur le bitcoin maintenant il y a une autre question qui se pose donc qui n'est pas de la même nature c'est au début du bitcoin il faut bien comprendre en 2009-2010 personne n'y croyait donc il y a des gens c'était une histoire entre cryptologues les cryptologues s'amusaient ah ouais il y a le bitcoin je vais miner un petit peu et il y a l'histoire d'un britannique qui avait comme ça gagné plein de bitcoins il les avait laissés sur un coin de son disque dur et puis il a changé de machine il a acheté sa machine et alors c'est une histoire qui s'est passée l'année dernière en 2013 et quand il achetait sa machine après il a réalisé parce qu'en 2013 vous avez vu le cours a beaucoup monté donc on s'est mis à parler beaucoup de bitcoin il a réalisé qu'il avait jeté sa machine donc il est parti à sa recherche il a fouillé dans la décharge où on jetait les machines et il ne l'a jamais retrouvée on arrête pas le progrès alors donc il y a des bitcoins je citais cet exemple là pour dire qu'il y a des tas de bitcoins vraisemblablement qui ont été perdus par des gens qui les ont négligés tout simplement maintenant il y a une autre histoire qui est assez amusante mais qui t'a raconté des histoires t'as raconté aussi des histoires positives donc il y a un étudiant en cryptographie qui avait miné des bitcoins et qui les avait gardés aussi sur le coin de son disque dur et puis en 2013 quand les cours ont monté et qu'on a commencé à en parler beaucoup il s'en est souvenu il a eu du mal à retrouver ces codes pour réaccéder à ces bitcoins mais il les a retrouvés et il avait dû investir je crois l'équivalent de 30 euros en bitcoin et avec les 30 euros ils étaient devenus beaucoup plus et il s'est acheté un appartement c'est une histoire vraie alors une question Julien qui a demandé le micro voilà je comprends assez bien je crois comment fonctionnent les transferts bitcoin à bitcoin donc on se met d'accord avec mon pizzaïolo il accepte les bitcoins et je vais avoir ma pizza je comprends moins l'interface si je veux récupérer aujourd'hui des euros je lance une annonce je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter mes bitcoins non c'est simple vous allez sur une plateforme d'échange et vous dites je vends des bitcoins à tel cours si vous les vendez assez bas il y a quelqu'un qui va vouloir les acheter il va vous les acheter les plateformes d'échange enfin certaines plateformes d'échange n'interviennent pas directement sur les cours elles mettent simplement en rapport ceux qui en vendent et ceux qui en achètent comme pour des actions en bourse c'est exactement le même principe d'accord mais donc on n'a plus du tout la garantie si j'ai un million d'euros si aujourd'hui si demain enfin un million d'euros en bitcoin et que je le récupérerai demain je n'ai pas la garantie de pouvoir récupérer mon argent avant peut-être un mois peut-être un oui alors le rôle de la plateforme d'échange à ce moment là c'est d'apporter une garantie que celui qui offre d'acheter pour 10 000 euros disons de bitcoin il les a effectivement déposés sur son compte oui bien sûr d'accord mais à ce moment là le rôle de la plateforme d'échange va être de fournir cette garantie et la plateforme d'échange va effectivement avoir reçu les 10 000 euros avant d'accepter que celui qui veut acheter des bitcoins fasse une offre d'achat de bitcoin et donc vous vous aurez une garantie qui est la garantie que vous donne la plateforme d'échange si vous n'avez pas confiance à la plateforme d'échange évidemment vous n'avez aucune garantie c'est un peu comme ça aussi que ça fonctionne pour l'achat des des actions quand vous passez par l'intermédiaire d'une banque à un moment donné vous déposez votre argent dans la banque et vous dites je veux acheter des actions je ne sais pas totales n'importe quoi et l'argent il est à ce moment là sur un compte à la banque et la banque elle achète effectivement ces actions en votre nom et elle vous les livre sur votre compte action en prenant votre argent qu'elle avait déjà en fait c'est la même chose juste avant de donner la parole à quelqu'un d'autre j'ai oublié de vous préciser au départ que Jean-Paul a accepté que cette conférence soit enregistrée donc nos amis habituels sont là vous avez vu les caméras etc donc vous pouvez aussi la revoir à partir de presque la semaine prochaine peut-être même avant dit Jackie vous pourrez la revoir si vous avez besoin d'un peu y réfléchir de nouveau donc une question là-haut à la mezzanine oui bonsoir si j'ai bien compris il n'y a aucun système d'impôt de TVA ou de autre sur ces transactions là est-ce que vous pensez que si ça se développe les états vont pouvoir légiférer et imposer une modification du protocole de façon à pouvoir récupérer du bitcoin alors les choses sont très simples et le problème se pose dès aujourd'hui et certaines décisions ont déjà été prises par exemple aux états unis si vous faites des bénéfices en achetant des bitcoins à 10 dollars et en les revendant à 100 dollars vous avez une plus-value que vous devez déclarer le fisc américain a pris déjà ces décisions là et elles sont connues le fisc français a fait une déclaration qui correspond à ça aussi je pense qu'aujourd'hui le fisc français n'a pas les moyens de contrôler si vous avez acheté des bitcoins ou pas et aux états unis non plus ils n'ont pas les moyens complètement de contrôler qui détient des bitcoins et qui fait des bénéfices avec des bitcoins ou pas mais ces problèmes je dirais fiscaux c'est des problèmes effectivement qui sont importants pour l'avenir du bitcoin mais je dirais ça ne fait pas partie du protocole c'est quelque chose qui c'est la même chose que le bénéfice que vous pouvez faire en achetant des actions ça va être imposable à priori c'est la position qu'il faut avoir les états une question ici bonsoir bonsoir merci pour la conférence ma question était on a une monnaie qui a été centralisée donc le bitcoin mais qui a une valeur dans des monnaies qui sont centralisées l'euro le dollar donc il y a une interaction entre les deux finalement qu'est-ce que ça a comme impact sur cette monnaie justement le bitcoin parce qu'il n'est pas complètement décorrélé d'une monnaie centralisée classique finalement non mais cette interaction à l'indirect c'est au moment où vous voulez vous séparer de votre bitcoin où vous voulez en acquérir en donnant autre chose en échange ça ne lit pas le lien entre le bitcoin et les autres monnaies c'est uniquement un lien de valeur que vous attribuez donc c'est un lien subjectif ce que vous êtes prêt à acheter ou pas donc ce lien n'est pas n'a pas à être théorisé je ne sais pas il n'a pas à rentrer dans le protocole ça ne fait pas partie c'est bon au départ il a fallu dépenser plusieurs centaines de bitcoin pour acheter une pizza et puis bon les avis ont changé à propos de ce que valait un bitcoin il ne repose sur rien d'une certaine façon il y a des gens qui lui reprochent ça les gens qui lui reprochent ça en général ils ne savent pas que les autres monnaies non plus ne reposent sur rien donc on dit il ne repose sur rien ben oui il repose sur rien il repose sur la confiance qu'ont les détenteurs de bitcoin de pouvoir les revendre à tel prix ou pas ou la confiance que les détenteurs de bitcoin ont que c'est quelque chose en tant qu'entité monétaire comme système de contenu de valeur qui a des propriétés intéressantes qui font que ça va se développer alors j'ai pas beaucoup parlé de ça mais c'est effectivement quelque chose qui est très important le bitcoin ne va continuer à exister en dehors de la spéculation qui aujourd'hui masque tout en fait ça brouille tout la spéculation qu'il y a autour du bitcoin le bitcoin ne va exister que s'il apporte quelque chose par rapport à l'euro au dollar ou au paiement par carte bleue ou etc alors il y a des choses qui sont très claires que le bitcoin apporte c'est que les transactions sont gratuites ou quasi gratuites c'est négligeable le coût donc quand un travailleur africain doit passer par Western Union et payer l'équivalent presque de 10% de l'argent qu'il envoie en Afrique si on lui offre la possibilité de faire ses transferts en bitcoin moyennant peut-être une commission quand même d'un ou deux pour cent ou je ne sais quoi il va être intéressé et donc cette propriété du bitcoin de permettre à de l'argent de circuler instantanément et très rapidement sans coût d'un point à l'autre du globe c'est intéressant et ce sont des propriétés de ce type là qui font que le bitcoin va peut-être être vraiment un succès et la valeur qu'il aura ça sera justement cette valeur d'usage que possède le bitcoin ou qu'il ne possède pas si les banques par exemple mettent en place des produits concurrents qui vont avoir les mêmes propriétés que le bitcoin et qui font que le bitcoin ne sera pas intéressant aujourd'hui les choses ne sont absolument pas réglées par avance savoir ce que va devenir le bitcoin et moi je me garderais bien de faire tout pronostic je ne sais pas en fait ce que va devenir le bitcoin ça dépend effectivement de la réaction des états les états ça ne leur plaît pas trop a priori puisque c'est une monnaie qui pourrait être concurrente du dollar ou de l'euro alors sur ce point là je veux quand même mentionner quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que le nombre de dollars émis sous forme de billets je crois qu'il est équivalent à plus de 600 milliards or aujourd'hui je l'ai mentionné au départ le nombre la valeur de tous les bitcoins cumulés elle n'est même pas de 5 milliards 4 milliards ça varie beaucoup enfin bon en ordre de grandeur ça n'a vraiment rien à voir donc aujourd'hui le bitcoin n'est absolument pas en mesure d'être un concurrent pour le dollar ou pour l'euro si sa valeur est multipliée par 100 ou par 1000 dans les 10 ans ou les 20 ans qui viennent à ce moment là peut-être mais aujourd'hui certainement pas donc voilà le bitcoin ça sera un succès ou ça sera un échec ça dépend de l'intérêt propre qu'il aura ça dépendra ça dépend aussi de la solidité qu'il a parce que la robustesse cryptographique c'est bien mais elle n'est pas absolue non plus ça dépendra aussi de la solidité des portes-monnaies de la fiabilité des plateformes d'échange etc ça dépend d'un tas de facteurs de l'attitude des états qui s'opposeront au bitcoin ou pas donc il y a des tas et des tas de choses qui entrent en ligne de compte pour savoir si le bitcoin sera un succès ou pas mais qui sont les gens qui gèrent les plateformes d'échange vous pouvez en faire une demain si vous voulez je peux être une plateforme d'échange il doit falloir demander quelques autorisations et mettre un montant un peu pas de bourse mais a priori c'est comme créer une sorte de plateforme d'échange d'actions en bourse on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain n'importe comment mais on peut le faire et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs en France déjà pas la peine de me supplier je ne le ferai pas monsieur moi j'avais d'abord une question sur est-ce que le bitcoin c'est une monnaie parce qu'une monnaie c'est un instrument de transaction bon d'accord c'est un instrument de réserve de valeur et là on peut déjà en douter compte tenu des fluctuations de cours du bitcoin et puis c'est aussi un instrument qui permet de comparer les prix alors il y a un instrument qui internationalement permet de comparer les prix qui est une meilleure monnaie de ce point de vue là que le bitcoin c'est le big back puisque le big back ça permet de comparer les prix entre les pays donc est-ce que c'est une monnaie j'en suis pas sûr ensuite deuxièmement effectivement ce qui caractérise une monnaie c'est un état une souveraineté et si on regarde l'euro par exemple les difficultés de l'euro sont liées en partie au fait qu'il n'y a pas d'autorité incontestable qui gère supranationale qui gère l'euro et c'est bien une des raisons des difficultés de l'euro c'est qu'on n'a pas une Europe qui fasse le pendant de la banque centrale européenne donc ça c'est le deuxième point dernier point quelques remarques vous avez dit au départ l'informatique n'a jamais géré de crise financière alors je vous répondrai de crise financière générale non de crise financière particulière oui mais les mathématiciens ont géré des crises financières générales alors de crise financière particulière oui parce qu'il y a eu à New York vous savez qu'il y a des ordres boursiers qui sont transmis par les ordinateurs et une panne d'ordinateur à New York a obligé la bourse à fermer on n'est pas sûr que ça puisse pas s'étendre sur une zone plus importante et ensuite je dirais derrière le bitcoin ce qui peut apparaître inquiétant c'est qu'effectivement la crise financière a été générée par des produits sur lesquels les gens ne comprenaient rien y compris les autorités monétaires mais qui étaient créés par des mathématiciens absolument géniaux comme le bitcoin et derrière ce qu'on peut craindre aussi dernier point mais ça a déjà été dit c'est que finalement à un moment où on lutte contre les paradis fiscaux il y a un début c'est pas la fin des paradis fiscaux mais à un moment où on prend un certain nombre de mesures contre les paradis fiscaux contre la fraude fiscale c'est que le bitcoin ce soit quand même un bon outil pour échapper à l'impôt et faire de la fraude fiscale alors je vais essayer de répondre aux questions mais en ordre inverse vous avez le plus facile alors concernant la fraude oui j'ai pas évoqué ce problème là il est sûr que le bitcoin possède des propriétés qui sont assez comparables à l'argent liquide on peut l'échanger sans avoir à donner son identité donc effectivement il favorise la fraude il favorise les trafics en tout genre et des choses plus horribles encore même des mafias des trafics de mafias donc ça oui donc ça c'est un argument on va dire contre le bitcoin mais je suis d'accord avec vous alors concernant les crises financières moi j'évoquais les grandes crises financières maintenant des problèmes techniques non négligeables qui sont engendrés par des algorithmes qui sont qui sont dans sa faire n'importe quoi ou qui s'auto chauffent eux-mêmes oui ça existait j'évoquais simplement le fait qu'aujourd'hui on échange des milliards de dollars d'une banque à l'autre etc. et que tout se passe bien le plus souvent donc c'est ça que je voulais évoquer au début de mon exposé alors ensuite je reviens en arrière toujours vous nous dites que l'euro n'est pas une monnaie c'est ce que vous nous avez dit je n'ai pas dit que l'euro n'était pas une monnaie mais presque j'ai dit que l'euro avait des difficultés à s'imposer comme monnaie justement parce qu'il n'y avait pas de souveraineté politique incontestable non mais j'ai bien d'accord avec vous j'ai bien compris votre question donc ça prouve simplement qu'aujourd'hui on ne sait pas finalement si bien que ça ce qu'est une monnaie puisque l'euro on a cru que c'était une monnaie et finalement aujourd'hui on discute pour savoir si c'est vraiment une monnaie à cause de cette absence de souveraineté unique bon est-ce que le bitcoin lui au sens strict que les économistes veulent définir en mettant trois points conservation de valeur etc est une monnaie je pense que ça peut se discuter parce que sur chacun des trois points le bitcoin à condition qu'il se stabilise on est bien un peu d'accord là-dessus ça pourrait être une monnaie au sens usuel des économistes donc je ne vais pas dire oui parce que je ne veux pas discuter une définition formelle de ce qu'est une monnaie je dis si effectivement l'absence de contrôle général du bitcoin d'autorité centrale pour le gérer et empêcher les fluctuations erratiques continue à produire ces effets de Dancy peut-être qu'effectivement on ne pourra pas considérer que c'est une monnaie puisqu'il ne peut pas mesurer la valeur des choses attendons de voir donc là-dessus je ne vais pas tenir un langage dogmatique je ne sais pas si c'est une monnaie ou pas juste un dernier point excusez-moi je dirais à partir du moment où il existe une zone de spéculation possible il faut faire confiance aux financiers pour continuer à spéculer et donc ce sont des gens inventifs comme les mathématiciens et donc à partir de ce moment-là je dirais s'il n'y a pas d'autorité de régulation ce serait étonnant que ce ne soit pas un outil de spéculation continue sur le problème de la spéculation je voudrais faire une remarque il y a des gens qui ont dit le fait que le bitcoin se fluctue beaucoup donc plusieurs pourcents par jour selon les jours mais il y a aussi des périodes où il est assez calme ça empêche qu'on l'utilise pour faire du commerce en fait ça ce n'est pas vrai parce que beaucoup de plateformes internet qui acceptent le bitcoin elles sont de plus en plus nombreuses en fait elles ont une politique qui est très simple elles acceptent de recevoir des bitcoins et elles les convertissent tout de suite en dollars ou en euros et donc que le cours fluctue de 5% par jour ou un certain jour finalement ça ne les gêne pas puisqu'elles vont les avoir convertis aussitôt et donc ces fluctuations à condition effectivement qu'elles ne soient pas de 200% par jour ou autre chose comme ça ces fluctuations n'empêchent pas l'utilisation de bitcoin comme moyen de paiement et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de plateformes internet enfin de commerçants internet qui acceptent le bitcoin donc ça aussi il y a quelque chose qu'il faut signaler alors il y a une autre question où êtes-vous oui on va venir Julie va venir allez-y monsieur pardon bonsoir monsieur merci pour cette conférence j'avais une petite question au sujet de la gestion des doubles blockchains j'ai pas vraiment compris comment on décidait quelles chaînes étaient conservées parce qu'à priori vu qu'elles sont toutes les deux coupées en même temps non justement alors je l'ai expliqué enfin j'ai donné des éléments dans l'explication du minage après donc le minage c'est on donne un défi et ce défi si vous avez de la chance vous allez pouvoir le résoudre en trois minutes mais en moyenne c'est dix minutes donc du coup quand il y a deux chaînes concurrentes qui sont créées il y en a une qui va résoudre plus rapidement puisque ce n'est pas exactement dix minutes il y en a une qui va résoudre plus rapidement le défi qui lui est posé ou qui lui correspond que l'autre et donc les chaînes n'ont pas la même taille ou plutôt elles ne rajoutent pas des pages au même instant il y en a une qui peut être plus rapide que l'autre et donc il y a une inégalité de taille qui permet de faire la sélection entre les chaînes concurrentes allez-y L'origine du Bitcoin pourrait pas être peut-être comme il y a eu un nom codé Nicolas Bourbaki des mathématiciens au début du siècle dernier un groupement de mathématiciens cryptographes qui auraient créé cette monnaie de façon anonyme cachée derrière un pseudonyme justement le nom de ce japonais ou japonais virtuel je ne sais pas oui virtuel ce serait pas un groupement de mathématiciens qui se cache derrière ce l'idée a été évoquée il y a des gens qui pensent qu'effectivement il y a plusieurs personnes Nicolas Bourbaki pour les mathématiques il y a aussi des gens il y a un site internet qui défend cette thèse mordicus qui pensent que c'est la NSA ou alors un groupement caché de financiers mathématiciens etc donc toutes sortes d'hypothèses et l'hypothèse de la NSA n'est pas complètement farfelue pourquoi elle n'est pas complètement farfelue parce que les monnaies cryptographiques je pense que si on analyse les progrès des réseaux paire à paire de la cryptologie etc c'était pas possible en 1980 en 2000 donc c'est devenu possible dans les années 2000 alors quand exactement on ne peut pas fixer une date et il se peut que alors là je fais des hypothèses je fais des spéculations il se peut que la NSA comprenant que les monnaies cryptographiques décentralisées allaient exister s'est dit je vais créer la mienne je vais m'arranger à un moment donné pour lui enlever tout crédit en la faisant s'écrouler donc ça c'est pour demain et une fois qu'elle sera écoulée les gens seront prudents et ils n'y remettront pas leur argent et donc il n'y aura pas de monnaie cryptographique avant longtemps voilà une hypothèse comme ça mais c'est pas des choses absurdes et c'est pour ça que je trouve que l'anonymat de Satoshi Nakamoto est vraiment dommage si on savait qui c'est si on pouvait discuter avec lui pour savoir quelles ont été ses motivations si on pouvait savoir combien il a de bitcoin parce qu'il y a des calculs qui ont été faits au début du bitcoin personne ne s'y intéressait donc c'est lui qui gagnait les 50 euros toutes les 10 minutes et alors il y a des gens qui ont suivi puisque dans la blockchain tout est présent donc ils ont étudié la blockchain et ils ont évalué mais alors à cause des comptes qui recevaient l'argent et après ils ont été déplacés etc bon ils ont fait des micmacs je ne sais pas trop les détails et ils ont évalué que Nakamoto ou en tous les cas le groupe de gens autour de Nakamoto avait capté 10% de tous les bitcoins émis aujourd'hui c'est à dire 300 millions de dollars oui quand même donc c'est un brevet qui rapporte quelque chose alors bon je ne sais pas quel crédit on peut apporter à ce suivi des comptes à partir du début 2009 pour dire que Nakamoto a un dixième des bitcoins qui ont été émis ce n'est pas invraisemblable du tout en tous les cas et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne veut pas rendre public son existence ou donner son identité mais au bout du compte c'est nuisible à l'idée des monnaies cryptographiques ça les rend douteuses louches ça les rend louches alors une autre question où êtes-vous ? bonsoir alors je suis juriste et justement je m'intéresse aux questions légales sur le bitcoin et donc par rapport à ces questions qui ont été soulevées ici les gouvernements s'interrogent quant à la nature du bitcoin c'est-à-dire est-ce que c'est un bien est-ce que c'est une monnaie puisque finalement ça pourrait mettre en danger notamment le monopole des banques centrales il y a certains risques qui sont associés avec cette monnaie donc les gouvernements réfléchissent il y a plusieurs rapports qui ont été publiés il y a deux ans par le Sénat américain et par le Sénat français il y a deux mois et la Banque de France aussi et la Banque de France Infoctus notamment et Goldman Sachs et plusieurs institutions et pendant qu'il n'y a pas que des réflexions c'est-à-dire que l'administration agit et pour rebondir à la question de monsieur tout à l'heure les bitcoins doivent être depuis le 11 juillet 2014 déclarés à l'ISF c'est-à-dire que toute personne en possédant doit le déclarer les plus-values doivent aussi être taxées et concernant la TVA elle doit être appliquée aux produits qui sont vendus donc si on reprend l'exemple de la pizza la pizza doit être majorée de 20% pour inclure la TVA dans la transaction bitcoin et alors il y a des questions intéressantes puisque finalement si on considère que le bitcoin est un bien alors il faudrait ajouter 20% de TVA à chaque transaction de bitcoin ce qui rendrait la transaction très onéreuse et ce qui tuerait finalement cette innovation après concernant l'effectivité de ces régulations il est très facile de blanchir ces bitcoins et de passer finalement à l'anonymité et donc il n'y a plus aucune effectivité de la régulation oui je crois que c'est à peu près ce que j'ai dit concernant l'imposition sur les plus-values concernant le bitcoin concernant la TVA il est évident que les sites internet qui acceptent des bitcoins continuent de calculer la TVA comme ils le font pour les autres produits donc aujourd'hui je ne pense pas que ce soit un problème en soi maintenant est-ce que les gens qui vont avoir spéculé sur le bitcoin et qui vont avoir gagné de l'argent avec le bitcoin vont avoir envie de déclarer leur plus-value ça c'est pas sûr mais effectivement ils seront susceptibles d'être punis et soumis à toutes sortes d'amendes ou je ne sais quoi c'est sûr oui mais c'est effectivement un des problèmes je crois que tous les pays n'ont pas exactement la même attitude la France et les Etats-Unis ils veulent considérer ça comme un produit sur lequel on fait de la plus-value voilà je crois que l'Allemagne n'a pas cette politique monsieur le bitcoin vous nous présentez une photo où on voit des pièces il n'y a pas de valeur faciale ça existe en Patagonie ça existe au fin fond de l'Afrique ça existe dans le Tibet ça existe partout alors oui parce que si vous êtes en Patagonie que vous vous connectez au réseau vous téléchargez un porte-monnaie vous créez un compte alors je crois de plus basique si je vais chez ma boulangère chercher une baguette elle va me regarder avec un drôle d'oeil comment elle va rendre la monnaie sur une pièce qui vaut elle va aller vers la banque qu'est-ce que c'est que cette pièce non mais d'abord ces pièces c'est uniquement une illustration il n'y a pas de bitcoin alors il y a eu des sortes de créations avec justement les codes d'un compte caché dans une pièce etc donc pour donner une sorte de matérialité au bitcoin mais disons tout ça c'est pas sérieux ce qui est sérieux c'est ce que j'ai évoqué c'est posséder des bitcoins c'est connaître un numéro de compte secret associé à un numéro de compte public et ça vous pouvez le faire en Patagonie votre boulangère si elle n'est pas prête à recevoir des bitcoins elle ne le recevra pas il y a des commerçants en France déjà qui acceptent les bitcoins à Lille où j'habite il y a un café qui accepte d'être payé en bitcoin voilà bon alors comment on fait on vient avec son smartphone sur lequel on a installé un porte-monnaie avec des bitcoins et puis il est prévu avec ce porte-monnaie d'afficher un QR code qui permet de faire la transaction avec l'appareil à sous du commerçant du café qui accepte les bitcoins quand on boit une bière donc c'est prévu mais c'est justement ce type d'outil qui fera ou pas le succès du bitcoin c'est quand on pourra et que ça sera généralisé et que les commerçants seront très nombreux à accepter le bitcoin et qu'on pourra payer avec son téléphone portable en bitcoin que le bitcoin aura plus de valeur d'usage et donc peut-être se stabilisera et ne sera plus seulement un objet de spéculation alors monsieur oui ceci dit il existe quand même des personnes physiques derrière cette opération qui gèrent le minage qui rédigent les défis non 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 les défis ils sont prévus dans le protocole et ils sont générés automatiquement il n'y a pas une personne qui dit le défi pour les dix prochaines minutes ce sera ça le défi il va être contextuel parce qu'il ne faut pas que chacun ait le même défi mais bon tout ça c'est dans le protocole et c'est là où le protocole il est extrêmement subtil et délicat et bien conçu mais tout est automatique et les logiciels que vous téléchargez soit parce que vous êtes mineur soit vous êtes simplement utilisateur du bitcoin ils implémentent ces fonctions qui sont décrites dans le protocole et puisque justement et c'est essentiel pour que c'est une cohérence et que ça puisse fonctionner chacun peut vérifier que ces logiciels implémentent bien correctement les protocoles qui sont définis donc non il n'y a pas de gens qui gèrent le bitcoin sinon ça dirait une autorité centrale par contre il y a une remarque qui a été faite et qui est aussi une critique qu'on construit à propos du bitcoin c'est que malgré tout Nakamoto a envisagé que telle procédure cryptographique qui est utilisée devienne faible parce que les cryptologues sans arrêt se lancent des défis et puis de temps en temps telle méthode cryptographique elle se révèle elle est cassée donc il y a un certain nombre de protocoles cryptographiques qui sont mis dans le bitcoin en particulier pour la gestion des clés publiques et des clés secrètes il se pourrait que tout d'un coup progressivement on découvre que tel protocole il est faible et qu'on va être sur le point de le casser ou qu'on est en train de progresser pour le casser si ça ne se produit pas trop brusquement il y a un protocole qui est prévu il y a une sorte de vote entre les mineurs qui va permettre de changer tel élément du protocole donc de changer certains éléments des logiciels qui gèrent la blockchain pour remplacer ce protocole dont on est en train de découvrir qu'il est faible par un autre qui sera considéré comme plus robuste à ce moment là ce qui veut dire qu'il y a quand même parmi les gens qui manipulent les bitcoins une sorte de noyau central qui sont les mineurs mais qui sont des centaines il faut bien comprendre c'est en ce sens là aussi qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui sont des centaines qui peuvent se mettre d'accord pour changer tel élément du protocole donc il y a effectivement quand même un noyau décisionnel qui n'est pas absolument tout le monde c'est vrai mais si vous voulez en faire partie vous pouvez miner une autre question oui là-haut il ne marche plus le micro vous m'entendez là oui ça y est ah bah non ah non ça ne marche pas alors attendez oui oui c'est un petit témoignage et une question je suis ici quand j'étais intéressé au bitcoin j'avais essayé de voir enfin j'avais lu plein d'articles il y a des articles très intéressants de gens qui ne veulent absolument pas être tracés et qui ne passent pas par les plateformes d'échange et après que j'ai lu cet article là il y avait Mondgox qui s'est cassé la gueule et donc ce qui est rigolo c'est qu'il y a des plateformes type Le Bon Coin je crois d'ailleurs que sur Le Bon Coin on peut acheter des bitcoins et par exemple sur Rennes le cours du bitcoin c'était 90 euros et bizarrement dans le 9.3 c'était beaucoup plus cher parce que je dirais que peut-être qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à acheter des bitcoins plus chers je dirais c'était assez intéressant je trouve je pense que ces divergences de comptes c'était des gens qui se rencontraient pour faire ça de la main à la main je veux dire voilà sinon ma question c'était plus est-ce que puisqu'on n'arrête pas le progrès est-ce que les autres monnaies virtuelles résolvent des problèmes que le bitcoin ne résout pas par exemple j'ai l'impression que quand le réseau se scinde en deux la résolution n'est pas très élégante puisque je dirais que si je suis en Australie je n'ai pas moyen de contrôler que le réseau internet fonctionne toujours très 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 bien je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper et donc je peux me dire ben non je ne peux pas utiliser du bitcoin il y a toujours un doute donc est-ce que le progrès continue est-ce qu'il y a d'autres monnaies qui résolent les problèmes alors parmi les crypto-monnaies concurrentes du bitcoin il y a toutes sortes d'idées qui sont introduites par ces crypto-monnaies il y en a qui remplacent la période de 10 minutes par une période de 2 minutes il y en a qui remplacent la quantité totale de bitcoin alors d'unités monétaires émises de 21 millions par une quantité qui va croître indéfiniment etc il y en a qui augmentent la conception générale du protocole pour qu'il y ait plus d'anonymat parce que dans le bitcoin finalement l'anonymat il n'est pas complet puisqu'on peut suivre quand même l'argent qui va d'un compte à l'autre puisque tout est sur la blockchain donc il y a toutes sortes de variantes je ne sais pas vous dire précisément alors concernant le minage donc j'évoquais le prime coin qui est basé sur la recherche de l'ombre premier il y a d'autres idées a priori il y a des monnaies cryptographiques qui sont meilleures qui ont des meilleures propriétés que le bitcoin il se trouve qu'elles n'ont pas de succès maintenant est-ce qu'il y en a qui résolvent mieux le problème de la blockchain honnêtement je ne sais pas répondre je ne suis pas sûr parce que le problème de la duplication de la blockchain je crois qu'il n'est pas commode à résoudre et je ne sais pas vous répondre plus précisément mais je ne suis pas sûr que les monnaies cryptographiques alternatives résolvent mieux le problème la plupart copient quasi complètement à quelques détails près sur le nombre total d'unités monétaires émises copient le bitcoin et réutilisent d'ailleurs les codes qui ont été développés pour le bitcoin pour la plupart alors encore une question là-haut la mézanine oui à force toutes les transactions vont être loguées dans cette blockchain et est-ce que ça ne peut pas devenir un problème parce que le fichier va devenir vraiment énorme oui alors la blockchain augmente la taille exacte aujourd'hui je ne sais plus je crois que c'est 17 gigas quelque chose comme ça c'est beaucoup mais elle augmente linéairement pas si vite que ça et puis il est prévu je ne l'ai pas mentionné un moyen de raccourcir la blockchain parce que finalement vous l'avez bien compris ce qui est important c'est de savoir que sur tel compte il y a tant on n'a pas forcément besoin de se remémorer tout l'historique des transactions où ça peut être un endroit sans être chez chacun des mineurs donc il y a une procédure qui est prévue pour compacter la blockchain au cas où ça deviendrait nécessaire mais pour l'instant ça ne semble pas devenir nécessaire et la croissance de la blockchain on peut la suivre sur le site blockchain elle est linéaire donc ça ne semble pas effrayant si la loi de Moore reste vraie encore un moment même si elle reste seulement partiellement vraie la blockchain la taille de la blockchain ne sera pas un grave problème dans l'immédiat et bien voilà on en a appris des choses ce soir alors juste je vous dis avant que vous partiez très très vite comme d'habitude que la semaine prochaine on vous invite à voyager dans l'espace avec nous et avec Yael Nazé alors pour ceux qui l'ont déjà entendu ici parce qu'elle vient assez régulièrement tous les deux ans à peu près Yael Nazé est un personnage une astrophysicienne qui vient de Liège et qui est vraiment très intéressante donc ce sera le thème de la conférence de la semaine prochaine même heure même lieu mais je voudrais vraiment vous remercier Jean-Paul Delahaye d'être venu avec votre gripouille et merci à vous tous bien sûr merci pour votre fidélité et votre attention et toujours les questions très intéressantes que vous posez merci à toute notre équipe à la régie Jérôme et Jean-Paul pour la vidéo Jackie Vincent et Gwen et puis Julie qui m'aide à préparer ces conférences et Julien qui vous a passé le micro bonne nuit à tous et j'espère à la semaine prochaine Applaudissements Applaudissements Merci